Non, je ne pense pas que c'est que ça. Ça, c'est un fait de jeu. Elle aurait pu rentrer dedans, taper la barre et rentrer dedans. Elle tape la ligne et elle ressort. Ça, c'est un fait de jeu. Après, on n'est pas attentifs sur le premier corner qu'ils ont. Ça fait but. On n'est pas la déviation. Au deuxième poteau, on ne ferme pas. On n'est pas en marquage non plus. C'est ça qui est dommageable. Après, on a aidé la place sur les côtés. Malheureusement, on a mis 38 centres encore ce soir, mais ça manque de justesse dans les centres. Ça manque d'engagement des attaquants devant le but. Beaucoup de mauvais choix dans notre jeu offensif. Ils ont contré. Ils l'ont bien fait en deuxième mi-temps. Même sur le deuxième but, je pense qu'on défend très, très mal. Une grande diagonale comme ça, on doit être au moins à la tombée du ballon. Et Ruben, il défend mal sur le coup. Et après, à 2-0, ça devient beaucoup plus compliqué. Et il a ressenti une douleur derrière la cuisse gauche. Non, c'est un choix de ma part. C'était un choix ou il avait un petit souci ? Non, non, c'est un choix. Est-ce que la chaleur a pu un petit peu vous gêner ? Non, mais la chaleur, il faisait chaud pour les deux équipes. Même si on a eu frais de la semaine et il faisait chaud aujourd'hui, on a l'habitude de la chaleur. Même si c'est la première fois qu'il fait aussi chaud. Après, notre problème, c'est l'utilisation du ballon. C'est comment on joue juste et comment on met des bons centres, comment on met des bonnes passes et bonnes frappes. Il y a eu une bonne frappe cadrée, ça fait but. Il en faudrait beaucoup plus comme ça pour un peu plus de justesse dans nos choix. Même le pénalty, pour une fois qu'on a un pénalty, c'est tiré pas comme il faut. Bordeaux avait un schéma un peu inhabituel. Ça vous a perturbé, cette espèce de 4-2 ? Non. Je vois pas ce qui nous a gênés plus. Même si par moments, en première mi-temps, on a eu du mal à récupérer le ballon. C'est parce qu'on ne faisait pas le pressing qu'il fallait ensemble, surtout. C'est dans notre attitude à nous, collective, qui était pas bonne. Après, il y a des joueurs qui ont été en deçà de ce que j'attendais d'eux. Est-ce que tu crois que, finalement, l'opportunité de se détacher, d'avoir des résultats négaux, ça vous a parlé ? Non. On avait tout pour être cinquième en gagnant ce soir. Cet après-midi, pardon. Mais on l'a pas fait. Mais on est toujours à la lutte avec une équipe supplémentaire, qui est Bordeaux, qui revient à 43 points. Voilà. On est à 6, maintenant. On était à 5, on est à 6. Et voilà, la bataille, elle continue. Et on est toujours dans la bataille. Il faut qu'on ait... Voilà. On est déçus cet après-midi. Maintenant, il faut se laver la tête et puis repartir au combat parce qu'on est toujours à la lutte. On va tous la rencontrer. C'est à nous de faire ce qu'il faut dès dimanche prochain à Nice. Si la blessure de Ruben est longue, ce qui est à remonter, après la perte de Roussillon, pour faire des défenses à 5, ça va devenir un peu compliqué, peut-être ? Il y a Muekele qui peut jouer dans la couloir. Il y a le petit Porcent qui pourra jouer, peut-être. Voilà. Et ça a peut-être sa chance, à lui de la saisir. Il y a des joueurs qui vont remplacer d'autres. Ce que j'avais dit avant le match, on a besoin de tout le monde. Tout le monde doit être à disposition du collectif. Quand on n'est pas sur le terrain, on n'est pas content. Et quand on rentre, il faut montrer des valeurs collectives et montrer ses qualités. que ce soit les mecs qui démarrent et les mecs qui rentrent, comme tous les matchs. Sous-titrage Société Radio-Canada